Mesdames, a été trahi lors d'un vote secret qu'il y a eu un peu plus tôt cet après-midi. Sini Geneviève, rebonsoir. Bonsoir. Alors, lors de ce fameux vote tenu plus tôt dans le jardin aujourd'hui, les lofteurs ont décidé d'évincer du loft Geneviève. Bon ben... Geneviève, tu dois quitter le loft immédiatement. Je suis contente, mais je te sens vraiment mal. Gene, qu'est-ce qu'elle est? Bon ben. Bye 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 bye. Je vais me déchirer pour vous. À mercredi. Bonsoir ce soir. Bonsoir. Ok, parlez de mes affaires, mettez-vous dans le lance. Tout est là. Tout est là, tout est là. On s'envoie en retard. Je dis à lui. Ok, ciao! Merci, on va faire. Vous assistez en direct à la sortie de Geneviève, pour qui l'aventure se termine à l'Oft Story 6, La Revanche. Et dans quelques secondes, les portes du loft s'ouvrent pour elle. Il y a de la déception, je présume, qui ne s'attendait pas à revenir si tôt sur le plateau. Ben oui, pis non, là, on était comme super divisés dans le loft toute la semaine, donc qu'est-ce que je vais faire, regarde. C'est ça, qui est ça, pis... On va regarder quelques images de ton passage à l'Oft Story. Pas le choix. Musique Est-ce qu'ils t'ont éliminé parce qu'ils avaient peur de toi? Ben, comme j'ai dit, je sais pas s'ils vont entendre mon message que j'ai fait d'adieu, j'ai comme dit à Baron, regarde, Baron il a peur de moi parce que je parle plus fort que lui, fait qu'il a comme eu, il a pas les couilles de toute façon, Baron, là, on le sait, on l'a vu, il a éliminé Cass après ça, moi, regardez. T'en as plus que lui? Non, il est un peu... Dis-moi, Geneviève, as-tu l'impression d'être écrasée devant Priscilla? On a vu votre prise de bec, as-tu l'impression d'avoir perdu la chance que tu as eu de l'affronter en duel? Non, Priscilla, dans le fond, je n'ai rien contre elle, je la connaissais pas vraiment, elle est arrivée, on s'est chicanée, je pense, la première journée pour une blague qu'elle a pas prise, mais regarde, je la connais pas, puis j'ai pas de jugement non plus à porter sur elle pour l'instant, il y a d'autres personnes dans l'OF que j'ai mis en priorité, ce que j'aurais eu à voter contre eux, fait que Priscilla me dérange pas du tout. Dirais-tu qu'elle prend quand même le rôle de bitch officielle du Loft, maintenant que t'es partie? Non, ben, bitch, mais on bitch tout, là, c'est intense là-dedans, on bitch à fond la caisse de tout le monde, les méchancetés qu'on a pu se dire, là, c'est grave, là, mais je pense que ça fait partie du jeu, puis c'est ça, Loft Story, la revanche. En toute franchise, qui, d'après toi, va te rejoindre ici sur le plateau la semaine prochaine? J'ai peur pour Dom, puis Arcadio, vraiment, c'est les deux, ou Sébastien, c'est pas en... Je regarde les faves, c'est tellement drôle, ou les mises en danger, ça dépend, ça dépend qui est là, mais je pense que mon genre de côté va prendre le bord, là. Bravo pour ton court passage à Loft Story. Geneviève, je t'invite à prendre place aux côtés de Cass, que tu connais. Bonsoir, maître, avez-vous envie de me parler, maître? Bonsoir, P.Y. Comment allez-vous, mon petit maître de Pâques? Très bien, P.Y. Qu'est-ce que vous avez à m'annoncer ce soir, maître? Dites-moi tout. Ce soir, j'ai décidé de faire entrer douze nouveaux lofteurs dans le loft. Douze lofteurs. Regarde bien ces images. D'accord. J'ai vu un petit lapin noir, moi. Ça a fait des jaloux dans l'estrade. Oh, tu cute! Après le ton noir de TQS, le lapin noir, j'ai bien hâte de voir ce que ça signifie. J'ai vu les lofteurs être tellement perturbés par les poissons dans l'aquarium. Avec des lapins, ils vont virer fou, ça, il n'y a aucun doute. C'est la saison dernière qu'on avait fait entrer un chien, puis on a vu l'effet que ça fait. Des boules aussi, dans ce n'est ce rappel. Oui, c'est toujours lénifiant pour les lofteurs de se retrouver avec un animal. C'est comme, on peut lui déverser sur cette petite chose toute l'affection qu'on ne peut pas déverser sur qui que ce soit. Vous ne comprenez pas, ils ont des messages dans le cou important. On s'en fout des lapins, là. Ce qui est important, c'est les colliers, là. Kim, j'aimerais en terminant t'entendre me parler de l'éviction de Geneviève. Je ne suis pas surprise parce que Geneviève, tu verras les images, elle a été un peu cachée. Elle a été suiveuse beaucoup, Geneviève, de Dominique, de Sébastien. Maintenant, elle a quand même tenu sa place. Tu as quand même dit ce que tu avais à dire tout haut. On la connaît comme ça de toute façon. Mais tu verras bien que tu n'as pas eu la colonne qu'on s'attendait que tu aies dans le loft de cette édition-ci. Merci, Kim. P.Y. Oui, maître. Mes petits lapins ont l'air bien inoffensifs. Oui. Ils portent tous un message qui transformera les clans du loft. Je vous fais confiance, maître. Soignez votre petite grippe. J'ai l'impression que vous avez un mal de gorge, maître. Merci, les panélistes. Ce fut un plaisir de vous côtoyer. Merci, tout le monde, en studio. C'est génial. N'oubliez pas que ce qui se passe dans le loft ne doit pas rester dans le loft. Et nous reviendrons la semaine prochaine pour une autre grande soirée de L'Oft-Soricisme, La Revanche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada On part pour l'aventure le 27 août avec TourAmérique.com Créateur d'émotions.